On se blason, rappé du lion, des côtés toujours nous chantent, on est un nid, jamais un puits, sans les autres raves. Bon allez Bléberg, j'espère que vous avez tous très bien, on se retrouve un jour après pour le débrief de Lyon face à Metz. D'ailleurs, petit souvenir aujourd'hui, en lundi 19 janvier, Limonet se déplaçait il y a un an au Mézières pour les 16ème de finale de la Coupe de France. La team Jolie y était, allez voir l'article sur la page Facebook du club, il est en l'air, que j'ai fait moi-même pour le club, je suis photographe. Et voilà, jour pour jour d'ailleurs, pour la petite anecdote, l'arbitre de ce Lyon Metz, Mme Stéphanie Frappard, était l'arbitre d'un certain Limonet pris les mésères d'il y a un an. Donc vous avez compris, je vais la dégommer dans cette vidéo, elle m'a énervé hier. Voilà, donc le plan en numéro 1, les compositions d'équipe en numéro 2, l'analyse 3, il n'y aura pas de résumé, ça ne sert à rien, il y a eu des occasions, mais bon on ne va pas faire trop long. Et en 4, les Top et les Foples, enfin en 3. Allez, c'est parti avec la composition de l'Olympique Yonelle, Lopez Dubois, Marcelo Denaya, Di Chiglio, Paqueta, Mendes, Cacré, Cadivere, Memphis et Toko Ekambi. A qui je fais mes sincères condoléances, Toko Ekambi qui a perdu malheureusement son papa, qui était gravement malade à ce que j'ai compris. Repose en paix, papa Toko, voilà, c'est triste. Okidja, Bron, Kouyate, Boy, qui a fait très mal à Lyon, 111, qui nous a fait chier, suivez-moi du mot. Angba, Maga, Delen, Boulaya, Gay, Wagner, voilà pour la composition du Football Club de Metz. Donc, l'analyse du match, donc tout d'abord on va commencer par l'arbitrage, puisque voilà, on va résumer un peu la rencontre. Donc il va avoir l'ouverture du score lyonnaise, qui va être refusée par Madame Frappard pour une position de hors-jeu. En-jeu, oui, avoir été en-jeu, mais il ne fait pas action de jeu. Donc je ne vois pas où il y a en-jeu, le but était totalement valide. Donc première erreur d'arbitrage, elle fait la deuxième quand même face à Lyon, cette année après l'Olympico, où elle avait refusé un but, il me semble, de Corneille ou de Cadivere, qui était totalement valide. Et d'ailleurs, puisqu'on était dans les souvenirs, elle avait refusé un but au Limonro, au Mézières, qui était totalement valide aussi. Voilà, donc elle a à croire qu'elle n'aime pas la région lyonnaise et le club rhodanien. Voilà, et moi non plus, je ne t'aime pas Stéphanie Frappard si tu m'écoutes. Voilà, donc, il y a une très grosse erreur d'arbitrage. Deuxième erreur d'arbitrage, le but dans les dernières minutes, à la 90e minute, côté Messin, un but sur une contre-attaque. Et il y avait une faute sur Ryan Cherki qui n'a pas été sifflé. Lavar aussi, là non plus, on se demande à quoi elle sert. Enfin, moi je dirais, ça devrait être comme au rugby, si le capitaine demande Lavar, comme les Lyonnais ont pu le faire, ça devrait être revu. Et il faudrait que l'arbitre aille voir lui proprement l'image comme au rugby, c'est pas avec l'oreillette qu'il va se faire son idée au rugby, c'est l'arbitre central qui prend sa dernière décision. Là, ça devrait être pareil, ça serait plus logique, puisque c'est lui qui est sur le terrain et que voilà. Donc, bon après, côté tactique, Frederico Antonetti, il a très bien joué son jeu, sa tactique. On a vu, il se rappelle que face à l'OL, ils avaient pris l'eau au match allé à Saint-Symphonien il y a un mois de ça à peu près. Là, il a mis un joueur au marquage d'un Lyonnais, un Messin sur un Lyonnais. Et du coup, les Lyonnais ont eu des difficultés à construire, malgré qu'ils se sont créés quand même pas mal d'occas et que les Lyonnais peuvent s'en vouloir quand même de ne pas avoir mis des occasions au fond des filets. Mais voilà, je voudrais revenir sur l'arbitrage, voilà, le but là, il ne siffle pas en jeu, il le siffle en jeu, mais par contre, le but parisien qui est 100 fois plus en jeu face à Angers, puisque Mbappé fait action de jeu, même s'il ne touche pas le ballon, parce que si l'Angers ne contrait pas le ballon, là, il le reprenait. Donc là, il y avait plus en jeu que maintenant et que sur le but Lyonnais. Et je commence à me poser des questions si les Parisiens, Nasser, t'aurais pas acheté les arbitres par hasard à la trêve, sachant que t'étais mal en pont pour le titre, c'était pas sûr que tu l'avais, voilà. Donc je me pose des questions, on se rappelait, comment il s'appelle, l'arbitre, Anthony Gauthier, si je dis pas de bêtises, c'est ça, oui. Je ne sais plus, l'arbitre qui avait mis le tacle au Nantais avait dit, on avantage un peu plus les Parisiens, car on les protège, voilà. Donc fini par l'arbitrage, je t'ai dézingué, mais je t'ai pas encore fini de te dézinguer, Stéphanie fera pas envers après, vous l'aurez compris dans les top et les flottes, mais passons au match. Donc Lyon, il peut s'en vouloir, il restait sur une grosse série, ça faisait 24 ans que Metz n'avait plus gagné à Lyon, donc du côté du Stade Gerland ou du Groupama Stadium, du coup, voilà, 24 ans quand même que Metz n'avait pas gagné à Lyon, et Lyon met un terme à 16 matchs sans défaite d'affilée pour l'Olympique yonnais, toutes compétitions confondues, donc en Ligue 1, cette saison, voilà la série qui s'arrête, malheureusement. Alors Lyon peut s'en vouloir, oui, mais une très bonne tactique d'Antonetti, c'est pour ça que Metz a eu sa victoire, elle est pas non plus illogique, puisque la tactique était là, et que Garcia en face n'a pas su répondre, il faut le dire. Bon, on va pas critiquer Garcia, il nous a amené un titre de champion d'Ottawa, une demi-finale de Ligue des Champions, donc on ne le critiquera pas, voilà, ou positivement. Bon, donc oui, Lyon a globalement dominé, même, on peut voir les stats, il y a eu 22 tirs à 17 côté Lyonnais, il y a quand même 17 quarts Messins, par contre, pas de tiers qu'il y avait presque, seulement 8 tirs en globalité sur le match, 5 côté Lyonnais, 3 Messins, C'est vraiment du n'importe quoi, ce match qui a été quand même animé, qui a eu beaucoup d'intensité, j'ai trouvé, il y a eu quand même beaucoup d'occas, et c'était, on va dire, après la 35ème minute jusqu'à la fin du match, c'était intéressant à voir. Au début, c'était un peu lassant, on s'endormait, mais après, voilà, j'ai trouvé ça très très intéressant, et surtout techniquement, au milieu de terrain, c'était une bataille du milieu de terrain, quoi. Voilà, celui qui a gagné la bataille du milieu de terrain, il gagnait sûrement le match. Voilà, et puis ça se sentait le coup, Messins, j'ai envie de vous le dire, à la dernière minute, ça se sentait quand même un peu, ça sentait la merde, excusez-moi du mot, mais voilà. Donc, voilà, Victor Roar du Football Club de Metz, Lyon qui est malheureusement maintenant 3ème de Ligue 1, enfin 2ème, plus que Lille et Paris Saint-Germain sont à égalité en tête de la Ligue 1, enfin Lille est 2ème du coup, avec le vol à virage, à 2 points des co-leaders, mais c'est pas fini, la course au citre n'est pas du tout finie, on va y croire jusqu'au bout, on a vu, Lyon est à 7 ou 8 points du PSG, et en 3-4 matchs, au début de saison, c'est revenu, voilà, dans les rangs, et donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer au top et au flop, si vous le voulez bien. Donc, le top, Maxence Cacré, le top lyonnais, a sûrement été le meilleur joueur lyonnais ce soir, en effet, sans l'international espèce, pour français, le milieu de terrain, lyonnais aurait coulé, félicitations. Frédéric Antonetti a été l'homme de cette victoire messine, en effet, grâce à sa vision du jeu et à sa tactique mise en place, Metz a posé beaucoup de problèmes aux lyonnais, et a réussi à prendre les 3 points. Félicitations Frédéric Antonetti. Le flop, vous l'aurez bien compris, j'ai fini de la dézinguer une dernière fois. Stéphanie Frappard, d'ailleurs, l'image est une image du match face au Mézières, c'est pour ça qu'elle n'est pas de top qualité. Je l'avais pris à la valide. Voilà, j'étais content de voir Madame Frappard, même si elle ne nous aime pas. Elle n'a pas l'air d'aimer les équipes supportées par la Team José. Donc, Madame Frappard n'est pas pour rien dans la déroute lyonnaise. En effet, elle a refusé un but aux lyonnais qui était totalement valide, et a accordé un but aux médecins plus que litigeux. Il faut revoir la copie Madame Frappard, surtout que ce n'est pas la première fois face à un club de la région lyonnaise, je le répète. Donc, voilà, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Faites attention à vous en cette période un peu compliquée, voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le derby, l'un des derbys les plus chauds d'Europe, l'un des derbys historiques d'Europe. Le derby, le vrai de vrai de notre championnat, Sainte-Tête-Léunion à Geoffroy Guichard sans Lucas Paqueta. Voilà, allez, encore une pensée pour le papa à Kartoko et Kambi, voilà, allez, Kichel Pali, à la prochaine, salut, et passez une bonne année, je vous le redis. Si vous n'avez pas vu ma vidéo des vœux, je vous le dis, allez, et puis je vous mettrai la lien du vidéo des misières, pour que là, vous la revoyez un an après. Allez, Kichel Pali, à la prochaine, salut.